Et maintenant on va s'intéresser à cette femme qui est entre deux hommes. Alors pareil, même chose, une femme entre deux hommes, en réalité ce sont des archétypes. Donc l'archétype digne, l'archétype féminin et deux archétypes masculins. Après vous vous positionnez comme vous le sentez. Vous pouvez regarder ça si vous êtes une femme et que vous hésitez entre deux messieurs. Mais vous pouvez très bien le regarder, enfin une femme, je veux dire que vous vous ressentez yin. Parce que ça peut être que vous êtes un homme mais vous vous sentez plutôt dans la féminité. Mais ça peut être aussi que vous regardez pour la femme de votre cœur qui peut-être elle est en bascule entre deux relations. Et du coup, on va étudier ça un peu. Je ne sais pas où vous vous situez mais positionnez les personnages. On est dans la notion de triangulaire en quelque sorte. Ou de choix tout simplement. Parce que parfois deux personnes peuvent se présenter en même temps. Et au final, c'est nous qui choisissons. Alors voyons, on va regarder cette femme, comment elle se sent par rapport à cette situation. Comment elle se sent entre ces deux hommes. Comment elle se sent cette femme. Elle se sent en vigilance. Elle se sent coupée en deux. Elle est vraiment... Là, il y a vraiment cette notion-là de double face entre guillemets. J'ai confiance mais je garde quand même des choses pour moi. Je suis obligée de faire attention entre guillemets. Je suis obligée d'être sur mes gardes. Je crois qu'elle est un peu en méfiance cette femme. Voyons, qu'est-ce qu'elle pense, comment elle voit le premier monsieur, le premier homme. Comment voit-elle ce premier homme. Elle le voit comme quelqu'un qui n'est pas anxieux. Une personne plutôt posée dans la paix. Une personne qui est plutôt tranquille mais qui a une richesse intérieure forte. Elle voit cette personne, ce monsieur-là, elle le voit comme quelqu'un peut-être de paisible. C'est quelqu'un en tout cas qui ne lui génère pas d'inquiétude, je pense. Ou qui, cette personne en elle-même, elle n'est pas une personne de naturel inquiet. Voyons, comment elle ressent ou comment elle voit l'autre monsieur, l'autre homme. Comment elle le voit cet homme. Elle le voit comme un séducteur. Elle le voit comme un amoureux. Comme quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui est charmant, entre guillemets. C'est marrant parce que les deux, c'est un peu... Celui-là, il ne s'occupe pas de l'extérieur vraiment. Il ne voit pas... Il ne fait pas forcément d'efforts envers l'extérieur. Mais il est planté et il a cette richesse en lui. En fait, il séduit un peu l'homme qui séduit par son mystère. Mais sans s'en rendre compte, peut-être qu'il ne se rend même pas compte qu'il a du charme. Et peut-être celui-là, par contre, c'est quelqu'un qui a du charme. Il sait et il en joue. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont elle les voit. Donc, quels sont ses sentiments envers le premier roman ? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette femme, pour ce premier roman ? Bon, ce sont des sentiments... C'est un sentiment quand même sécurisant. Il y a ce côté de... D'offrir à l'autre ce qu'on a, ce qu'on est. Il y a une idée de croissance aussi. En fait, je crois que c'est une relation qui est assez posée. Si elle ne l'est pas encore, c'est quelque chose d'assez tranquille. Il y a une générosité dans cette... Je pense qu'il y a vraiment là... Ce qu'elle ressent, ses sentiments, ils sont basés sur un partage. Elle se sent en partage. Il y a peut-être un amour partagé, tout simplement, qui s'offre l'un à l'autre, qui grandit tranquillement. Et quels sont les sentiments pour l'autre, pour l'autre roman ? Quels sont ses sentiments ? Elle n'ose pas y aller. Là, il y a une timidité, mais il y a surtout le fait de se dire « Ouh là là, ça, je ne suis pas sûre de vouloir la prendre, cette coupe. » La coupe, c'est l'amour. Attendez, une seconde. Cette coupe, en fait, là, on voit bien. Il y a ce côté, regardez. Elle la regarde de loin. C'est trop haut pour moi. C'est trop loin. C'est trop compliqué. C'est même peut-être un peu dangereux. Regardez, il y a le vide autour. C'est un peu la tentation, mais on n'est pas sûr de vouloir y aller. Je crois qu'en fait, si cette personne, elle a des sentiments, je ne suis pas sûre qu'elle veuille les faire vivre. Et je ne suis pas sûre qu'elle en ait envie. On va regarder. Où va la première relation ? Où va cette relation entre cette dame et le premier monsieur ? Ça va vers quelque chose de posé. On est sur une relation plutôt intellectuelle, mais avec de la réflexion. J'ai l'impression aussi qu'en fait, la voyante là, elle est là pour dire tu ne pourras pas savoir. Tu ne sauras pas ce qu'il y a dans la porte. Il ne faut pas savoir. Je sais si c'est assez rare que tu dises ça, mais c'est vrai, ça peut être une des significations de cette carte. Et je ne sais pas pourquoi je le sens là ici. C'est un peu comme si il y a un mystère en fait à garder. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je l'ai un peu ressenti ici déjà. Je vous ai dit, c'est un peu comme un homme mystérieux. J'ai l'impression qu'il y a un mystère à garder cette relation. Vous avez des choses à y découvrir, mais il faut que vous les découvriez par vous-même. Vous verrez bien où c'est qu'elle va à cette relation. Voyons où peut aller l'autre de relation. Et après, je poserai une autre question. Enfin, d'autres questions de toute façon, on va croire. L'autre relation, elle va où ? Elle va, c'est du jeu. C'est un jeu, c'est un jeu de séduction. On est dans, vraiment là, il y a ce côté, ça rejoint ça, c'est un séducteur. C'est bien un séducteur, cette personne. c'est une personne qui aime cette espèce de joute verbale, séductrice. C'est un peu un exercice, c'est un peu, il y a du mouvement dans cette carte. Ce n'est pas quelque chose qui va se poser calmement, etc. Non, non, on se cherche, on joue, et ça monte, ça descend. ce n'est peut-être pas très stable au niveau de cette relation. Est-ce que c'est une relation, comment vous allez vous y sentir dans la première relation ? Parce que vu qu'on ne peut pas savoir où ça va, vous allez vous y sentir, apuré, mais j'ai l'impression que ça ne voulait pas dire. Il y a une notion voyageuse ici. Il y a une notion, là, cette carte, en général, c'est le voyage, c'est aussi aller au-delà de la limite, aller au-delà du connu. On est au-delà de cette épée, c'est un peu comme s'il y avait une frontière entre nous et ce personnage. C'est un peu comme si vous alliez partir à la découverte de quelque chose. Mais on rejoint cette carte, vous allez vous y sentir un peu comme une aventurière, entre guillemets, mais il y a ce côté aussi, il y a un côté intellectuel dans cette carte. Il y a un côté d'essayer de comprendre les choses. Moi, je crois que ce personnage, cet être-là, cet homme, c'est un personnage assez mystérieux. C'est une personne qui ne se révèle pas facilement. C'est une personne peut-être qu'on a du mal à connaître finalement. Ça va peut-être vous faire sentir un peu comme... Je ne sais pas pourquoi ça me vient, comme Harrison Ford, à la recherche de l'arche perdue. Je ne sais pas est-ce que c'est une personne... Je ne sais pas, vous la connaissez cette personne ? En tout cas, il y a quelque chose de secret dans cette configuration. est-ce que c'est une situation ? Bon, et voyons, et l'autre personne ? L'autre personne ? Cet autre monsieur, vous allez vous y sentir comment avec lui ? Comment vous vous y sentez avec ce monsieur ? C'est le jugement. comment on s'y sent, comment on s'y sent, nous revient ce qu'on envoie. C'est un peu comme un aboutissement avec cette personne-là. En plus, c'est une majeure là aussi. C'est une relation importante. Mais c'est un peu comme si vous étiez arrivé à un but. Comme s'il y avait quelque chose à y comprendre et que en allant vers cette personne, vous allez... Ou en n'y allant pas, je ne sais pas. En tout cas, par le contact à cette personne, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et vous permettre de obtenir entre guillemets un résultat. Mais ça peut être aussi une ouverture vers l'inconnu. Peut-être c'est quelqu'un qui vous amène sur des sentiers que vous n'avez jamais pratiqués. Ça aussi. C'est-à-dire, peut-être c'est quelqu'un qui amène beaucoup de nouveautés dans votre vie. Ouais, je ne sais pas. Voyons un conseil maintenant pour chacun. Alors le conseil, je vais le faire avec l'oracle de Zaya. Je le trouve très parlant et puis je suis bien contente maintenant de m'en servir. Il est beau, il est génial cet oracle. Il est vraiment super. Puis il élève la conscience de suite. Je trouve qu'il va plus loin. le premier conseil pour avec le premier roman. Remembrance. C'est le souvenir. Résurgence de sentiments et émotions anciennes. Et peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un du passé ça. C'est quelqu'un du passé. Peut-être que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps. Et il faut peut-être laisser, le conseil, c'est de laisser ressurgir les sentiments que vous pouviez avoir pour cette personne. De les laisser renaître, de les amener à être observées. Toutes ces émotions que cette personne, elle vous fait ressentir. Après, est-ce que c'est une personne qu'il faut laisser dans le souvenir ? Ça, je ne sais pas. Parce que peut-être c'est un amour, je ne sais pas, de jeunesse ou d'enfance qui finalement se représente ou alors peut-être c'est quelqu'un à qui vous pensez. En plus, on ne sait pas où ça peut aller. Il y a un mystère. Vous ne savez peut-être pas ce qu'il est devenu. Ou peut-être vous le retrouvez et finalement vous ne savez pas ce qu'est sa vie aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a ça. Un conseil pour l'autre. Prenez ce qui résonne avec vous de toute façon. Un conseil pour avec l'autre femme. Avec l'autre monsieur. Pardon. Peut-être pour certains c'était valable. Alors, un conseil ici. donc on est sur l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la destinée. C'est la fertilité, la créativité. C'est l'abondance. Peut-être que cette relation, en fait, elle est plus... elle est un peu comme un cadeau du ciel. Mais vous ne l'aviez pas... Vous ne l'aviez peut-être pas compris. C'est peut-être une personne qui est plus que ce qu'elle veut bien montrer. Parce que là, on voit, il y a ce côté joueur, ce côté séducteur, etc. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas une personne qui vous convient ? Ou en tout cas, dans tous les cas, il y a une leçon dans cette rencontre. peut-être que c'est quelqu'un qui stimule votre créativité. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous redonne goût à la vie aussi, qui remet de la fantaisie dans votre vie. C'est peut-être ça, cette carte aussi. Parce que là, il y a un côté fantasque avec tous ces petits personnages, un peu comme si les muses venaient souffler des choses à votre oreille. J'ai l'impression qu'elle vous... qu'elle vous réactive, cette personne. C'est un peu comme si vous ramenez à la vie, quoi. Écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez, comme chacun de nous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que ces deux relations soient épanouissantes pour vous. Et si vous ne devez n'en choisir qu'une seule, je vous souhaite... qu'une seule, pardon. Eh bien, que tout se passe bien, en fait, relationnellement parlant, sentimentalement parlant. Merci, merci pour vos petits pouces, toutes vos marques d'affection, d'énergie. qui en partagent avec moi via les abonnements, les pouces, les commentaires, etc. Ça me fait très plaisir quand on est en communication comme ça. Ça fait vivre la chaîne et moi, ça me donne des forces pour faire de nouveaux tirages et vous délivrer les messages qui doivent être délivrés. Voilà. De toute façon, je le fais. Mais quand... Si vous communiquez avec moi, ça me fait plaisir. Bon, voilà. Merci, merci. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada